On admire les personnes qui s'impliquent dans leur communauté, mais c'est encore plus prestigieux lorsque c'est un immigrant qui décide de s'investir dans son milieu d'accueil. M. Franz Van Den est né en 1928 dans la petite municipalité de Mille, en Belgique. Suite à la rencontre de sa future épouse à Bruxelles, il délaisse son poste au ministre des Affaires étrangères pour immigrer au Québec. Il s'installe d'abord à Repentigny, puis il déménage à l'Assomption. M. Van Den est complètement charmé par la géographie de cette ville qui lui rappelle son village natal. Avant sa retraite, M. Van Den occupe le métier d'enseignant à l'école secondaire Paul Arsenault, et ce, pendant la majorité de sa vie professionnelle. Cependant, cet homme ne peut se contenter de faire uniquement son travail. Il décide donc de s'investir dans la communauté de diverses façons. Ses accomplissements s'amorcent lorsqu'il tente de faire connaître Paul Arsenault au public par ses articles dans le journal local Le Portage. Ensuite, tout déboule. M. Van Den devient président du comité de parents de l'école Marguerite-Bourgeois, tout en faisant partie du comité de parents de la commission scolaire. Plus tard, il décide de faire de la photographie, notamment pour des mariages. Il organise aussi avec des élèves une manifestation contre la suppression du deuxième cycle à Paul Arsenault, et le tout est publié dans le Portage. Un peu plus tard, voulant que la ville garde un contrôle sur ses loisirs, France Van Den fonde un nouveau comité municipal pour empêcher les loisirs d'être gérés par une régie extérieure. Par après, il commence à écrire une petite chronique hebdomadaire sur l'assomption dans le journal Hebdo-Rivenor. Malheureusement, la compagnie qui detenait Hebdo-Rivenor a été vendue, et M. Van Den ne pouvait plus écrire sa chronique. Révolter que certains journalistes aient été effacés de la carte, celui-ci décide de fonder l'écrivain public. C'est ainsi qu'à chaque vendredi soir, après une bonne journée d'enseignement, M. Van Den allait porter sa pile de journaux à différentes tabagies du coin. M. Van Den faisait le tout seul, de la mise en page à l'écriture et la distribution. Il crée aussi un livre sur l'assomption, et un livre racontant l'histoire de familles immigrantes. Mais ceci ne représente qu'une petite parcelle des exploits de cet homme. Même sans les nommer tous, on comprend aisément pourquoi il a reçu plusieurs prix pour son engagement communautaire, comme notamment le prix Le Sueur, octroyé par la municipalité de l'assomption en l'an 2000. Mais quel motif a poussé Frans Van Den à faire autant de choses dans sa vie? Voici la réponse qu'il nous a donnée. J'ai un principe de base. Chacun reçoit de la communauté ou de la collectivité ou du pays selon ses besoins, mais chacun donne selon ses capacités. J'ai un principe de base. J'ai un truc de base. J'ai un truc de base.